René Vivien, Radio, bonjour. Alors aujourd'hui je vais continuer à parler de mon livre qui s'appelle donc Le Papillon de l'âme de René Vivien. Je dis mon livre parce que c'est moi qui l'ai été le retranscrire d'après les oeuvres intimes inédites que j'ai trouvées notamment à la Bibliothèque Nationale de France, BNF, à Paris. Et qui est constitué principalement donc des lettres que Pauline Tarn à l'époque en 1893 avait envoyé à son ami I, Amédée Moulet qui avait une cinquantaine d'années alors qu'elle en avait 17 ans. On a dit que c'était un de ses premiers amours masculins, voire sous-entendu qu'il y en aurait eu plusieurs selon Jean-Paul, le classique Jean-Paul Goujon. Je ne suis pas du tout de cet avis, c'est un avis personnel évidemment. Il faut lire l'intégralité des poèmes qu'elle a pu adresser à cet homme et on comprendra qu'il s'agissait d'un amour, ce qu'on appelle un amour platonique. Puisque Pauline avait perdu son père très très jeune et elle voyait sans doute à mon avis, à mon humble avis, Amédée comme une sorte de père de substitution. Après c'est un avis personnel évidemment, mais il faut me prouver par A plus B, chose qui n'a pas été faite, de telles allégations. Donc voilà, petite présentation, j'ai mis une petite préface un peu originale puisque c'est à la base, ce n'est pas une préface qui était prévue pour ce livre évidemment. Puisque c'est Laurent Taillade que j'ai choisi de citer, qui n'est jamais cité dans les livres qui parlent de René Vivien. Laurent Taillade qui avait écrit donc tout un article intitulé René Vivien dans son livre intitulé La médaille qui s'efface. Donc là j'ai pris la liberté de citer une lettre qui avait été citée par Jean-Paul Goujon dans René Vivien à rebours de l'année 2009. Un très très beau livre, si vraiment tu recherches un livre sur René Vivien et qu'il la fasse connaître, qu'il parle de ses textes et surtout de la valeur universitaire de ses textes, il faut vraiment se procurer René Vivien à rebours. Donc dirigé par Nicole G. Albert. Ensuite, donc voilà, et là je citais donc une lettre que Laurent Taillade avait écrite à René Vivien en 1904, le 14 février 1904. « Mademoiselle, si j'ai tardé comme je l'ai fait à vous remercier de la Vénus des aveugles, c'est que je me flattais de vous dire publiquement tout le bien que j'en pense. « Je sais par le maire que vous avez un volume en préparation. Quand il sortira, je reprendrai ma chronique et la développerai un peu. Peut-être à ce moment aurai-je l'honneur d'être reçu par vous et d'avoir discuté la petite querelle de pédant qu'il m'a paru bon de soulever à propos de la strophe safique. « Déniez trouver ici, mademoiselle et gracieux confrère, l'hommage de ma respectueuse sympathie et de mon admiration. » C'est pour ça que j'ai cru bon mettre l'article sur René Vivien de Laurent Taillade en préface, puisque c'est une très belle préface. Et ensuite j'ai mis, pareil en guise de préface, les poèmes qui avaient été édités en 1911, les poèmes de la compagne de Pauline, la dernière compagne qui s'appelait Camille Arnaud, et qui s'appelait, enfin un recueil qui s'appelait « Des violettes pour René Vivien », qui n'a pas été réédité entre temps, on ne se demandera pas pourquoi. Donc là j'ai eu plaisir à mettre l'intégralité de ce recueil en guise de préface. Donc la logique aurait peut-être voulu que je commence d'abord par elle plutôt que Laurent Taillade, mais comme la poésie a tendance à rebuter un bon nombre de personnes, je n'avais pas trop envie de commencer mes premières pages d'un livre par un poème, bizarrement. Et donc j'ai commencé par une préface, enfin un texte qui présentait un petit peu l'auteur, et j'ai trouvé que le texte de Laurent Taillade présentait bien qui est René Vivien, puisque je ne sais pas s'il l'a écrit, oui il l'a peut-être écrit, oui il l'a écrit après sa mort, oui, oui. Donc voilà. Ensuite, la petite originalité, mais ça c'est involontaire de ma part, mais je l'ai gardé parce qu'au moment du point tiré, j'étais libre de dire à l'imprimeur « n'éditez pas comme ça, ne l'imprimez pas comme ça ». Je l'ai laissé parce que j'ai trouvé ça tellement charmant, le verre de la fameuse Camille qui termine « Au toit qui dort dans ta jeunesse et ta beauté ». Et il y a le titre d'un poème écrit aujourd'hui par elle, elle qui veut rester anonyme, et qui s'appelle « Pauline revit ». Voilà, alors ça j'ai trouvé tellement que ça se colle, vraiment ça se colle, les deux se collent, l'air de dire « non, non, elle ne dort pas, elle revit ». Tu croyais qu'elle dormait ? Non, non, elle ne dort pas, elle revit. Donc j'ai trouvé ça tellement touchant, surtout que ça a été écrit en l'an 2000, j'ai trouvé ça tellement touchant que j'ai cru bon de le coller. Ensuite, bon, c'est plus un, effectivement, je présente ça comme un livre, un livre peut-être décousu pour certains, diront certains. C'est rempli de petites citations, parce que des fois je ne peux pas citer, par exemple, j'ai voulu citer Jean-Charles Brun, le soi-disant « Le deuxième amour masculin » de René Vivien. Pareil, c'est un mentor, pareil, c'est un maître S-lettre, donc je pense qu'il n'y a aucune aventure entre eux, ou alors une aventure littéraire, puisqu'ils ont eu entre eux 500 lettres. Donc 500 lettres jusqu'à maintenant introuvables, puisque c'est les collectionneurs qui se les ont gardées. Et donc pour l'instant, on ne peut pas, hélas, on ne peut pas les éditer, même si on le voulait, on ne pourrait pas. Ensuite, donc là, j'ai cité Jean-Charles Brun, René Vivien de 1911, où j'ai cité la page 32, ma propre page 32. Ensuite, j'ai des petites citations de Poam, notamment, je pense, à la présentation de Marie Charnot, qui était une amie de jeunesse de Pauline. Et c'est elle qui a remis les lettres de son cousin Amédée Moulay, et donc elle croit bon de faire une petite présentation. Donc je l'ai laissée, j'ai retranscrit le manuscrit de cette Madame Vallée, qui est devenue entre-temps Madame Pierre-la-Vallée. Voilà, j'ai cité les poèmes, les poèmes incriminés, notamment, à mon ami Amédée Moulay, c'est le titre du poème. Donc vous qui savez aimer, vous qui savez comprendre, ne vous laissez pas décourager en vain, poète dont le cœur à la fois triste et tendre, vibre à chaque émotion du vaste cœur humain. Bon, on va chercher un amour là-dedans, il faut chercher loin, soi-disant, l'amour masculin. Ensuite, je fais un rapide survol, c'est un mélange de poèmes, poèmes manuscrits, toujours. Ensuite, on passe à la page 47, avec les lettres manuscrites de Pauline Amédée Moulay. Pareil, ce sont des extraits, parce que je n'ai voulu citer que les beaux passages, ce que j'ai estimé les beaux passages, c'est-à-dire littéraires. Ceux qui avaient une valeur vraiment littéraire, j'ai voulu les citer. Donc voilà comment s'est fait le choix, et puis parce que déjà j'ai 184 pages qui ont été mises sous forme de livre, donc c'était déjà assez conséquent, même simplement un extrait choisi. Voilà pour la première présentation, enfin la présentation numéro 3, pour version YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada